Je suis content de vous retrouver, merci d'être revenu du mariage royal pour nous en dire un petit peu plus sur des gens qui sont exceptionnels en Bourgogne-Franche-Comté et particulièrement des femmes. Et aujourd'hui on va faire la connaissance de quelqu'un qui vient de Chalons-sur-Saône, ça va beaucoup plaire à notre amie qui est aussi de Chalons-sur-Saône. Oui. Elle s'appelle comment ? Jeannette Guyot. Et Gilles, est-ce que vous connaissez Jeannette Guyot ? Absolument pas. Alors, qui était Jeannette Guyot ? Alors, c'est vrai que j'ai découvert cette femme grâce à France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que le réseau de la résistance ne me passionnait pas plus que ça, mais c'est vrai que j'ai découvert cette femme. Et il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vraiment rencontrée. Alors, elle est née en 1919 à Chalons-sur-Saône. Son père est dans le marché du bois et sa mère est couturière. Et c'est à l'âge de 21 ans que toute la famille, lorsqu'elle a 21 ans, que toute la famille va rentrer dans la résistance. Alors, d'ailleurs, ses parents seront déportés. Son premier rôle dans la résistance, eh bien, sera un rôle de passeur. En effet, elle est chargée de passer des agents dans la zone libre, dans la zone sud. Et grâce à la Saône, d'ailleurs, elle va pouvoir passer pas mal de personnes. Mais, elle est surveillée par la Gestapo. Et là, la Gestapo va l'arrêter. Elle sera emprisonnée pendant trois mois à Chalons-sur-Saône et à Autun. Et malgré les interrogatoires très très durs, qu'on peut imaginer, eh bien, Jeannette Guyot ne laissera jamais rien passer. C'est le mutisme le plus complet. Aucun dossier de la résistance ne filtrera. Donc, les Allemands, eh bien, n'ayant pas de preuves, vont la libérer. Et elle rejoint immédiatement le colonel Rémy, qui est un des grands de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sous sa houlette qu'elle va continuer à faire passer, donc, elle va continuer son rôle de passeur. Il paraît qu'elle a eu une formation d'élite au renseignement. Si j'osais, je dirais que c'est plus qu'une James Bond girl. Ah, mais c'est complètement... C'est une femme, mais héroïque. Elle a eu des missions, mais extraordinaires. Donc, le réseau dont elle fait partie est dévoilé. Et donc, là, elle fuit à Lyon. Puis, elle va prendre un avion pour l'Angleterre. Et avec 120 autres Français, ils sont formés, donc, à l'élite du renseignement, qui a pour objectif d'espionner l'armée allemande pour l'intervention des forces alliées sur les plages de Normandie. Mais le travail de bureaucratie ne lui plaît pas plus que ça. Elle aime être sur le terrain. Et donc, entre-temps, elle est passée lieutenant. On voit sa carte d'identité, là. Voilà. Alors, elle a changé de nom pour pouvoir passer en Angleterre. De Guyot, elle va passer à Gauthier, mais elle va récupérer son nom. Donc, elle deviendra bien le lieutenant Guyot par la suite. Et elle sera donc parachutée au-dessus de Loche. Et là, elle est chargée... Dans le Val-de-Loire ? Dans le Val-de-Loire. Et donc, là, elle est chargée de chercher des cachettes pour le réseau Sussex, dont elle fait partie. C'est 120 Français formés sur le plan Sussex, donc, pour aider les alliés à aborder en France. Je vois votre voisin qui est acquiesce, parce que lui, c'est aussi un spécialiste du renseignement. Il aime nous renseigner sur pas mal d'infos. L'horizon Sussex, je vous voyais réagir. Oui, oui, oui. Ce qui était absolument passionnant, c'était de voir qu'il y avait à la fois une envie de renseignement du côté français, enfin du côté français, ceux qui étaient à Londres, évidemment, mais aussi du côté anglais. C'est pour ça que les Anglais, notamment sous l'impulsion de Churchill, avaient créé le SOE qui permettait aux Français d'être formés aux bases du renseignement, mais aussi à la guérilla, pour ensuite aller dans les maquis, pour former les résistants à la guérilla. Et c'est comme ça qu'ils avaient aussi les armes qui étaient parachutées par Londres et compagnie. C'est absolument passionnant. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y avait un ancien officier du SOE qui était français, qui ensuite, après la guerre, a monté les services secrets français. Et lui-même a été aussi emprisonné à Chalons-sur-Saône, puisqu'il avait voulu passer la ligne de démarcation. À l'époque, il avait 19 ans et il y était allé de manière très franco, donc il s'était fait attraper assez rapidement. Mais il avait pu ressortir aussi et ensuite rejoindre Londres. On revient à Chalons-sur-Saône, à la libération de Paris. À Jean-Déguillot. Donc, évidemment, elle va faire des choses très héroïques. C'est vraiment une James Bond girl, comme vous disiez. Et donc, grâce à tout ce qu'elle va faire, elle va trouver des cachettes pour pouvoir abriter ses agents du plan SESSEX. Donc, on arrive à la libération de Paris. Et donc là, elle va regagner Chalons-sur-Saône, plus exactement, Sevré, où elle épousera un ancien agent du plan SESSEX. Ils auront quatre enfants. Et à ce moment-là, on va la reconnaître. On va reconnaître tout cet héroïsme qu'elle a fait. Et elle va être récompensée par trois pays. La France va lui remettre la Légion d'honneur. Elle sera chevalée de la Légion d'honneur. La Croix de Guerre, avec palme. Les États-Unis, le deuxième plus grand ordre honorifique des États-Unis. L'American Distinguished Series Croix, avec mon accent, c'est le mot. Exactement. Eh bien, elle sera décorée de cet ordre honorifique. Seules deux femmes vont recevoir cet honneur. Oui, c'est ça. Une Américaine et notre Française, Jeannette Guyot. Oui. Donc là, où ? Et alors, la Grande-Bretagne va la décorer aussi, puisqu'elle va recevoir la British Empire, la croix britannique, de l'Empire britannique. Et elle sera faite aussi. Elle recevra la médaille de l'ordre de George, la médaille du British George Middle. Et quand elle décède, la Grande-Bretagne va lui rendre un hommage fabuleux. Le Daily Télégraphe va faire deux pages, une double page, dans son journal. Et chez nous, elle s'éteint en avril 2016, dans le plus grand des silences, dans la plus grande simplicité. Et elle repose au cimetière de Sevré. Alors, il faut savoir que le 5 mai cette année, donc le samedi 5 mai, la commune de Sevré, l'armée militaire, l'armée française, lui a rendu les hommages, puisque sur sa tombe, on peut découvrir toutes ses décorations françaises, américaines et anglaises. En Angleterre, elle fait partie des grandes héroïnes. Et grâce à vous maintenant, en Bourgogne, Franche-Comté, sur France 3 le matin, à 10h tout pile, 97 ans pour la résistante Jeannette Guyot, je le redis, née à Chavon-sur-Saône, on peut être fiers de cette grande dame bourguignonne, qui mériterait finalement sa place au Panthéon. Complètement, elle fait partie des grandes dames de la résistance. En tout cas, lui, elle est ennue aux hommages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !